bonjour encore les amis donc là on va voir la question 2 bon je vais à chaque fois répéter mais cette phrase ok donc question de si la température augmente comment varie la période des oscillations du pendule et bien ici on parle du pendule on a je crois ici qu'on a cinq documents je suppose s'il vous plaît il faut absolument que vous téléchargez le cours et le lancé de cet exercice que vous pouvez trouver dans la description donc ici on a combien de documents documents un document 2 document 3 et bien c'est le document 3 qui parle des pendules de la pendule si vous êtes dans un examen bien entendu il faut lire tous les lancés attentivement avant de répondre vous allez répondre à la première question c'est bien on passe à la question 2 et on vous et on vous pose cette question si la température augmente comment varie la période des oscillations du pendule bien sûr il ne faut pas lire le document 1 qui était relatif aux hommes préostériques ou la mesure du temps à l'aide d'un cadre d'un cadran solaire ou là le document 4 mesure mesure le temps à l'aide d'une horloge à quartz ou le document 5 qui parle de l'horloge atomique non 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 il ne faut pas lire ces documents il faut juste relire le document 3 il est très important de de le relire très attentivement parce que la réponse se trouve là bon si si normalement on a étudié un petit peu la physique juste un tout petit peu si on a avancé plus que le bac on peut répondre à cette question sans voir le document mais il faut absolument lire ce document là donc ici d'après ce document qu'on a là qu'est ce qu'on a donc il est dit qu'on a ici ok ok donc on a un certain donc on a notre horloge notre on a notre pendule donc ça c'est une c'est une tige et ça c'est une masse et bien cette masse donc on va dire que ça c'est elle donc cette masse elle est appelée là le balancier et il faut savoir qu'il est fait de métal bon je sais pas bon est ce qu'on va considérer que tout le monde ça c'est le balancier ou juste ça bon ce que vous voulez bon de toute façon toute la masse et concentrer là toute la masse parce que la masse de ce balancier elle est grande devant ce cette tige on considère les choses comme ça bon ça c'est un c'est une autre chose mais ce qui m'intéresse c'est que le balancier il est fait de métal quand il fait chaud vous ne remarquez pas la chose suivante concernant les portes surtout les portes en métal par exemple en acier par exemple en fer ou en fer c'est pas en acier donc qu'est ce qu'on remarque on remarque que les portes se gonflent un peu donc on a du mal à les fermer ou à les ouvrir bah ça quand il fait chaud bon j'ai dit qu'il se gonfle mais là on utilise il se dilate les portes se dilate et bien c'est la même chose pour ce qui concerne ce balancier il va se dilater donc il faut prévoir en avance que cette longueur là elle va varier mais qu'est ce qu'on a vu dans la question qui a pu précéder et bien on a vu on a déjà vu que t qui est la période c'était une constante c'est multiplié par la racine carrée de l et bien il est dit que quand la température augmente le balancier se dilate puisque le balancier va se dilate et bien la longueur elle elle va augmenter et puisque ici on voit bien que elle elle est que t on voit bien ici que elle il est là donc t elle est proportionnelle à elle c'est à dire si elle augmente cela implique que t va nécessairement augmenter donc ça c'est le symbole pour dire qu'elle est proportionnelle bon on peut écrire donc on peut écrire puisque t est proportionnelle à elle on a ça donc n'utilisez pas ce symbole parce que je sais pas si 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 ça fait partie du programme de terminal s donc si on a le droit d'utiliser ou pas de l'utiliser ou pas donc qu'est ce qu'on va dire on va dire que d'après le document je sais pas moi quel document le document 3d donc d'après donc vous pouvez arrêter le coup si vous voulez donc là vous êtes libre parce que je crois qu'on a dit ce qu'il fallait dire je me demande si vous n'étiez pas libre avant de toute façon donc d'après le document quel document quel document et bien le document 3d tout simplement le document 3d 1 après le document 3d lorsque là il est dit que donc lorsque la température augmente et bien le balancier se dilate voilà donc puisque le balancier se dilate ça implique que que l augmente or t égal à c multiplié par la racine carré de l ce qui implique que t augmente et bien si vous avez une tige très longue ok et bien on va avoir une période très grande mais il ne faut pas oublier que pour avoir cette période très longue il faut faire bouger il faut avoir une très grande force ou faire bouger vraiment beau que le balancier faire une distance une distance parce qu'il est très grand il est très long on peut utiliser une machine mais ça va demander beaucoup d'énergie mais là c'est juste une remarque donc voilà donc c'est tout donc après on va voir la question 3 si vous voulez ce que vous voulez qu'on voit la question 3 donc c'est ce qu'on va voir après